Bon, je vais aborder un sujet peut-être, il va peut-être enfoquer tous les déposeurs qui sont ici, on va parler un peu de gestion de projet, alors gestion de projet agile, on va parler de Scrum. Alors ma présentation va porter un peu sur une méthode en fait, comment optimiser l'utilisation de Backlog. Alors pour ceci, j'ai décomposé la partie, en deux parties, la présentation, c'est-à-dire la partie qui rappelle le Scrum en fait, est-ce qu'il y en a beaucoup qui utilisent Scrum ou un dérivé ? ScrumBank, PlapBank, GOO ? D'accord. Je vous ai peut-être parlé un peu après un peu. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est Scrum ? Scrum, c'est une méthode ou un processus agile, incrémentale, itératif. Scrum ne porte vraiment que sur la gestion de projet en fait, il ne parle pas, il n'y aura aucun concept du génie logiciel. C'est pour cela que souvent on l'associe avec des méthodes de l'extrême programmée, des tests unitaires, l'itération continue, le per-programming, on est obligé de compéter, de compéter Scrum dans le sens-là. Alors Scrum possède trois valeurs essentielles. La transparence, c'est-à-dire que pour n'importe quelle personne qui va être reliée au projet, que ce soit l'utilisateur ou l'autre personne, il peut avoir accès à dire aux indicateurs d'avancement du projet. C'est ce qui est un peu différent de ce qui est cycle en V où il y a les effets tunnels. Le but, c'est vraiment d'éviter les effets tunnels. L'inspection. Alors l'inspection, c'est un peu un grand mot en fait, grosso modo, c'est la remise en cause de la méthode à chaque itération au cours du développement. C'est-à-dire qu'on regarde si la méthode convient toujours au projet et si on ne dérive pas à des objectifs finaux. Et l'adaptation en fait, tout simplement, Scrum n'est pas, il n'y a pas un dom, une bible, un courant, tout ce que vous voulez, qui va dire il faut faire ça, ça, ça et ça pour utiliser Scrum. Le but de Scrum, c'est Agile, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter au contexte d'entreprise. Je pense notamment à des entreprises qui sont anciennes ou qui ont une relation hiérarchique assez importante. Scrum doit s'adapter à cette hiérarchie. Alors Scrum, grosso modo, on peut diviser une équipe Scrum en quatre parties. La première partie, c'est tout ce qui est utilisateur pilot, le management, tout ce qui est fait partie business. Ensuite, on a le product owner. Alors le product owner, en fait, c'est l'intérêt de Scrum, c'est d'avoir un seul tampon entre une équipe de développement et l'utilisateur final. Alors concrètement, c'est lui, c'est le product owner qui va avoir la responsabilité un petit peu de la responsabilité de l'organisation du projet. C'est lui qui va décider que telle fonctionnalité va être implémentée, il va donner l'orientation du projet. Et ensuite, il y a l'équipe de développement. Alors l'équipe de développement avec, on va dire, un grand taux, c'est-à-dire qu'elle est pluricipère, c'est-à-dire qu'on a des architectes, des designers, des développeurs, et encore. Il y a le Scrum Master. Et lui, le Scrum Master, en fait, c'est pas, on pourrait considérer ça comme un chef de projet agile, mais la différence entre un Scrum Master et un chef de projet, c'est qu'il n'a aucune influence, c'est-à-dire qu'il n'a aucune autorité sur l'équipe de développement. Le but, c'est de diriger, manager, coacher l'équipe pour qu'elle respecte la méthodologie Scrum. Donc, on va passer vite sur le cycle de vie Scrum. En fait, comme n'importe quel projet, il y a plusieurs releases, version 1, 1, 1, 2, etc. Les releases, en fait, on les sépare avec des itérations qu'on appelle Sprint. Le Sprint, c'est, grosso modo, c'est vraiment, c'est l'itération, elle dure entre deux et quatre semaines, il est conseillé. Je ne l'ai pas dit, mais oui, après un Sprint, en fait, il faut que le produit, le délibrable, en fait, après du Sprint, soit utilisable, en fait. À l'intérieur, dans le Sprint, voilà comment ça marche, un Sprint. En fait, avant le Sprint, on planifie le Sprint, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à les fonctionnalités qui permettent que je vais en revenir plus tard. Ensuite, il y a le Sprint, qui dure donc deux à quatre semaines, c'est tout ce qui est phase développement. Pendant ce Sprint, il y a le cérémonial Scrum qui impose, on va dire, le Daily Scrum. Alors, le Daily Scrum ou le Scrum quotidien, en fait, c'est juste une réunion qu'on fait qui dure 15 minutes, un petit peu comme la happy hour, et qui permet, en fait, de savoir ce que font les collègues. En fait, l'avancement du projet mobile, c'est quand même aussi, généralement, de discuter des problèmes et rencontrer par l'équipe. À la fin du Sprint, il y a la revue de Sprint. La route Sprint, ça consiste tout simplement à faire une démo, généralement, avec un panel d'utilisateurs, pour leur montrer, en fait, ce qui a été fait, ce qui a avancé durant ce Sprint. Donc, ensuite, il y a le livrable. Livrable, généralement, on sert pour avoir des retours utilisateurs, des tests, pour savoir des fois qu'on n'a pas tout testé. Et ensuite, pour revenir à la boucle, c'est la rétrospective de Sprint. Alors, ça, c'est la réunion qui renuit toute l'équipe, seulement à l'équipe, où les personnes vont discuter un peu de ce qui a bloqué, ce qui n'a pas bloqué, ce qui a permis d'avancer pour la méthode Scrum. Donc, je reprends un terme d'introspection. Alors, dans mon titre, on parle de backlog. Ça ne parle pas à tout le monde. En fait, le backlog, c'est l'élément central de Scrum. C'est le recueil, c'est l'annuaire des fonctionnalités, des stories à développer. Alors, c'est visible par tous, c'est-à-dire que n'importe quelle personne, même l'utilisateur qui n'est pas forcément formé au métier ici, peut le consulter. Il est facile dans la transparence. Alors, les stories, on va le faire avec une vie forte. Alors, on peut décomposer les stories sous deux axes. Le premier axe, c'est de la visibilité, visible des parties prenantes, etc. Finalement, il est visible toutes ces parties techniques. Et un autre axe, c'est pour la valeur ajoutée. Alors, je prends l'users story. L'users story, c'est vraiment, c'est une fonctionnalité qui est souvent donnée par l'utilisateur. Je pense à la vue de photos, d'un lien, de la réputation web. La correction de bugs, c'est l'on va décrire. Le remboursement de données techniques. Alors, ça peut être un peu compliqué à comprendre. En fait, c'est tout ce qui n'a pas été fait ou qui a été mal fait. Et il faut combler cette dette, en fait. Et on rembourse donc cette dette. Ce genre de stories, il faut bien sûr, d'un projet Scrum, l'éduquer au maximum. Et la story technique, c'est tout ce qui est un peu... pas un copy sans rien, tout ce qui est un peu caché. Donc, voilà, j'ai fait venir la première partie. Un peu de rappel de Scrum. Bon, j'espère que j'ai reçu ça. J'ai arrêté. Maintenant, on va s'amuser avec les backups. Alors, le backlog, comme je l'ai dit, c'est le recueil des différentes stories dans Scrum. Alors, je vais sortir un exemple. Le backlog des équipes Scrum qui débutent un petit peu, c'est un fichier Excel. C'est tout simplement. J'ai pris un exemple sur le web un petit peu. Bon, on voit peu près ce que ça donne. C'est pas très joli. Là, je prends des équipes qui sont un peu plus évoluées, qui ont migré par des solutions qui ont une green hopper. C'est-à-dire, c'est la partie Scrum de Jira. C'est la constellation d'application de Jira. On voit que c'est un petit peu mieux. On peut cliquer. On voit les descriptions, etc. Et ça reste quand-même monolithique. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça ? Finalement, c'est peu pratique. Peu pratique, je parle moins pour Jira, qui a plus évolué, mais je pense à Excel. Bon, il faut rentrer à la main, vérifier que ça marche bien, les filtres pour sélectionner. C'est pas forcément ce qui est plus facile à utiliser. Peu lisible, comme on a pu le voir, c'est un peu un gros bloc. C'est pas vraiment un point de liste heure finale. En plus, il y a des mélanges de story techniques et d'other story. Et bon, il est un peu perdu. Et un partage difficile. Parce que bon, que ce soit le filet Excel, avec la version 1, ça fait n'importe comme tu peux. Et Jira, où il faudrait créer des comptes utilisateurs, c'est pas forcément ce qui est mieux. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil de communication douteux. Scrum, la transparence, etc. C'est pas forcément ce qui est mieux. Alors, on va revenir au story. Alors, je vais voir. On peut voir le cycle de vie d'une story. Bon, c'est super simple. On propose une fonctionnalité. Et en culture, c'est-à-dire qu'on va la développer. On va voir si ça a vraiment de la valeur ajoutée. Est-ce qu'on va faire l'analyse de besoin, plus simplement. En attente, c'est-à-dire qu'on va l'attendre de la développer. En sprint, c'est-à-dire qu'elle va être programmée pour être développée. Et fini, c'est fini. Alors, je ne vais pas parler, mais en Scrum, la notion de fini est très importante. C'est donne, is done. C'est-à-dire qu'il est fini, on n'y revient pas. S'il y a une erreur, on recrée une story pour corriger, etc. Donc, vous voyez cinq états. Donc, il y aura six bacs. Le premier, c'est le bac à sable. Alors, c'est l'antichambre du backlog. Alors, le bac à sable, c'est les gens qui vont proposer une idée. Alors, ça va être une idée générale. Alors, le but de ce bac à sable, c'est d'être une pré-culture. C'est-à-dire que le product owner, il va discuter avec la personne qui a proposé l'idée pour essayer de l'approfondir. Est-ce que ça a une valeur ajoutée ? Vraiment ce qu'ils veulent, c'est aussi déterminé si c'est vraiment ce qu'ils veulent, etc. Donc, il y a aussi une première sélection. Donc, toutes les idées ne sont pas forcément bon à prendre. Donc, le bac à sable sert vraiment de filtre aux stories qu'on a développé. Donc, après le bac à sable, le bac à glace. Alors, le bac à glace, c'est un stock, tout simplement. Des stories qui sont bonnes pour les prochaines rémises, en fait. Et sert, en fait, un peu de désempebrement du backlog. Et oui, attention, je vais le préciser, c'est pas une corbeille. Donc, c'est genre, on ne sait pas, finalement. Finalement, on met un bac à glace et on attend un an, deux ans pour savoir si on va ressortir. Non. Enfin, le but du bac à glace, c'est vraiment ce qui est vraiment déjà sélectionné. En 3, il y a le bac de culture. Alors, c'est le bac de culture. À mon avis, l'état de culture. Il y a plusieurs, on va dire, parties dessus. La première, c'est la décomposition en puppy story. Bon, des fois, je prends un exemple tout bête, il y a une application devant un moteur de recherche. Enfin, il y a plusieurs tâches. Il y a une tâche technique, l'appréhension du moteur, l'utilisation du moteur. Il y aura la partie visuelle. Enfin, on peut décomposer dans plusieurs parties. Il y a, ce qui est important, c'est la priorisation, l'estimation des story. Alors, c'est la priorisation, c'est un peu le rôle du Product Owner qui va, grosso modo, qui va dire, je veux que cette fonctionnalité soit développée en priorité par rapport à d'autres. Et l'estimation, en fait, c'est l'équipe et le Product Owner, en fait, avec plusieurs méthodes, j'en parle pas aujourd'hui, mais avec plusieurs méthodes qui va estimer si la story va prendre un, deux, trois ou quatre jours à développer. C'est extrêmement important parce que, comme je l'ai dit, le script, c'est une période de temps donnée. On ne peut pas se permettre d'avoir trop d'erreurs sur l'estimation. Et aussi, ça permet aux agricultures de définir l'indépendance avec d'autres stories qui existent déjà. Les conditions de réalisation, comme je l'ai dit, le done is done. Donc, il faut bien penser, bien réfléchir à la phase d'architecture de la story. Le quatrième bac, c'est avec le bac de départ. Alors, bac de départ, c'est un peu la grille de départ du script, pour faire la métaphore. C'est-à-dire que c'est un bac où on va sélectionner les stories qui ont été finies, en face de l'écouture, en fait, à recolter. Et on les met dans ce bac-là pour les proposer, en fait, à la réunion de planification du script. Parce que la planification du script, c'est le Product Owner qui va dire, moi, je veux cette tâche, cette tâche, cette tâche, cette tâche. Et l'équipe, à un moment, va dire, stop, on a le compte et on va faire ça pour ce script-là. Le bac de script, tout simplement, c'est le bac des stories qui sont en cours de développement. Le bac de récolte, alors, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet, c'est un autre bac qui va être accessible plus à la partie utilisateur. C'est-à-dire, toutes les stories qui ont été finies, qui ont été terminées, que soit en cours de script ou à la fin du script, en fait, elles vont être déposées dans ce bac-là et c'est-à-dire que les utilisateurs vont pouvoir revenir après. Voir intégrer toutes les fonctionnalités qui ont été développées. Donc, les liens, parce que bon, j'ai parlé des bacs, mais je n'ai pas trop parlé des liens d'entre les bacs. Donc, et les différents, on va dire, les différentes personnes qui ont accès. Alors, le bac à sable, c'est un de tout le monde, en fait, un petit peu tout le monde. Donc, on va aux idées. Que ce soit l'utilisateur tout le monde, vous voyez du leur story. Les parties prenantes, il y a eu la type de développement qui a proposé, peut-être, la story peut se déplacer soit dans le bac de culture pour être développé dans la release courante, soit dans le bac à glace. Au début, le bac à glace, il sert un petit peu de stockage. Donc, après, le bac de culture, c'est vraiment le product owner qui va vraiment prioriser tous les éléments et qui va permettre, en fait, de définir, en fait, ce qui va passer dans le bac de départ. Le bac de départ, en fait, c'est la team, le product owner qui, lors de la planification du sprint, qui va l'envoyer, en fait, au bac de sprint. Pas de sprint de développement, mais après, on finit. Donc, ce qu'il faut retenir de la division par bac, c'est que ça aère le bac log. C'est-à-dire que vraiment, on arrive à, sur des très gros projets notamment, à un petit peu avancer dans ce sens-là. Ça facilite ce travail du product owner, parce que bon, sur des gros projets, le product owner qui a peut-être une centaine ou une cent cinquante si on dit à gérer, le poids, il se perd. Et donc, ça permet aussi de plus facilement fermenter, d'abord, les parties prenantes. Donc, il y a le bac à ça, mais soit le bac de départ. Donc, voilà, si vous avez des questions, j'ai des questions assez compées. J'ai pas voulu perdre la plupart des gens qui n'auraient pas vu le Scrum. Donc, pour finir, c'est juste un petit mot. En fait, si vous voulez vraiment vous mettre un Scrum, il y a un blog qui existe, le Claude Aubry, il y a, on va dire, un nouveau Scrum qui est super intéressant, et il fait des livres qui sont très, très intéressants. Qui permettent vraiment d'appréhender le concept de Scrum, et voire même de s'appréhender dans tout. On aura juste le temps pour une question sur l'armoire. Tu peux lire la question ? Y a-t-il des outils pour la gestion du backlog ? Alors, comme je l'ai montré, le Excel peut-être, il y en a les gens qui l'utilisent. Alors, j'ai montré Green Hopper, qui est un peu la composante Jira, convo Scrum. Il y a un projet qui est open source, qui s'appelle l'art de mémoire iScrum, qui est justement, qui est intéressant, qui est un problème d'art source, qui a été développé en partie par ce club Aubry, et qui utilise vraiment la notion de BAC, en fait. Alors moi, je l'ai utilisé, bon, il y a une partie open source community, enfin, community, qui est payante. Bon, il y a quelques bugs, mais je pense que le principe de BAC est vraiment aussi intéressant. C'est vrai que Jira a quand même gros avantages, c'est d'être assemblé avec pas mal d'applications qui permettent de faire pas mal de choses à bouger dans l'histoire. Je vous remercie, là. Parfois, il y a une page développante. Je suis assuré, Jira. Alors là, c'est un peu hors-sujet, enfin, par rapport à ce que vous avez demandé, mais c'est intéressant, en fait. Il y a un problème, en fait. Il faut déjà en discuter, les membres de l'équipe, et il ne faut pas avoir peur de dire, ben, là, on a un peu raté la fin de l'architecture, donc il ne faut pas hésiter à stopper cette story, la remettre dans le bac de culture, pour ensuite la faire partir d'un script. Et ça, c'est... Bon, c'est ça. Ok, on s'arrête là, on va passer...